bonsoir à toutes et à tous ravi de vous retrouver en direct du groupama stadium pour ouvrir cette 36e journée de ligue 1 entre l'olympique lyonnais 7e au classement avec 56 points et l'AS monaco quatrième avec 65 points l'objectif est clair du côté des gones s'imposer impérativement ce soir face à l'AS monaco pour encore croire encore espérer décrocher une place européenne et ça passe automatiquement par une victoire sur leur pelouse face aux monégas qui ont quasiment dit adieu à une qualification pour la champions league puisque les hommes de la principauté sont à 8 points des marseillais 3e mais voudront absolument garder leur quatrième place synonyme d'europe à ligue la saison prochaine et ça passe par un bon résultat face aux hommes de laurent blanc anthony lopez sera dans les buts de l'ol tagliafico lukeba diomande et kumbendi en défense tiago vendes cacré tolisseau cherchi et gustos en milieu terrain et devant on retrouvera le deuxième meilleur buteur de la ligue 1 alexandre lacazette auteur de 25 buts cette saison et du côté des hommes de philippe clément retrouvera l'international allemand dans les buts neubel en défense caillot enrique matsima disassi van der sonne matazo fofana et ben sigir golovin eminamino en milieu terrain et devant on retrouvera le suisse brelem bolo hauteur de 12 buts cette saison les lyonnais 1 qui avait enchaîné deux victoires face à strasbourg et montpellier ici même sont tombés de haut 1 au stade gabriel montpied et face au clermont foot en s'inclinant de buts à 1 ce qui pourrait leur coûter très très cher pour se qualifier pour l'europe la saison prochaine et pour les hommes de philippe clément qui compte cinq points d'avance sur le losc ils pourraient s'assurer définitivement en cas de victoire leur place en europa league et puis à noter un du côté de l'olympique lyonnais l'absence du croate des jeunes creux l'ouvraine pardon les dions musculaires le week-end dernier face au clermont foot sorti avant la pause un caillou henrique pour les monaco il a prolongé dans le couloir sur ben séguir alexander de golovin ben séguir qui prolonge sur le suisse brelem bolo qui va décaler golovin c'est bien fait là du côté à des hommes de philippe clément golovin qui va écarté sur brelem bolo brelem bolo qui est face à comme ben dit c'est récupéré par mano gusto rien de cher qui qui joue une deux avec gusto c'est bien fait du côté à dégonne alexandre la casette qui revient très bas là recherché des ballons pour essayer de mener le jeu de l'olympique lyonnais il est bon ce ballon là pour comme ben dit aïe ce ballon là qui lui reste un peu dans les pieds là il avait effectué un très bon crochet mais derrière c'est très bien défendu de la part des monégasques van der sonne le brésilien il est passé van der sonne il va tenter déborder van der sonne le centre qui est contrée ça sera un corner pour les hommes de philippe clément quinzième minute de jeu et toujours ce score de 0 à 0 entre l'ol et la s monaco et yoann ricky qui va le tenter est très bonne sortie là sans problème anthony lopez pour assurer toute la défense en rhodanienne alexandre la casette oulala il est tout seul et c'est bien fait de la part de alexandre la casette qui remet sur mendès ryan cher qui est ce ballon qui était mal donné il a eu la chance que ça lui revienne dans les pieds il va obtenir un coup franc ryan cher qui un coup franc intéressant là pour l'olympique lyonnais c'est bien sûr alexandre la casette qui a posé ce ballon il tend sa chance mais ça passe largement au dessus il était un peu loin l'ancien gunner ça il a voulu le tenter mais ce ballon qui vient s'envoler dans les tribunes du groupe amas stadium et alexander nebel va pouvoir dégager le cas monégasque matazor golovin et ce ballon qui mal donné de la part du russe directement sur la défense centrale lyonnaise ryan cher qui dans l'axe il a de l'espace ryan cher qui la frappe de ryan cher qui qui est contrée ça revient dans les pieds d'eux alexandre la casette qui essaye de lui remettre et il a mal réalisé son contrôle alexandre la casette c'est dommage il y avait mieux à faire là du côté des hommes de laurent blanc malo gusto malo gusto face à cayon riquet il va retrouver cher qui pour mendès la frappe de mendès sauvé sur la ligne par les monégasques les grosses occasions là de la part du milieu de terrain brésilien mais ce ballon est toujours pour l'olympique le nez alexandre la casette magnifique il est passé il va s'entrer dans l'axe mais il n'y avait personne à la réception de ce ballon golovin golovin magnifique la de la part du russe il va revenir derrière sur 10 à 6 qui donne un mauvais ballon 10 à 6 ça peut coûter cher la laisse monaco et même si ce ballon est toujours lyonnais c'est mal réalisé la de la part des rhodaniens là parce que il va faire superbe pressing de l'alexandre la casette qui roule sa frappe ça revient sur tiède au bt qui ouvre le score et qui vient soulever les tribunes du groupe amas sa diop et vient donner l'avantage aux hommes de laurent blanc un but à zéro pour l'olympique lyonnais qui peut-être vient de se relancer dans sa quête à l'europe avec cette frappe de alexandre la casette super barré de alexander de belles mais qui a bien suivi c'est le brésilien mendès un but à zéro pour l'oël sur sa pelouse et ça fait soulever d'un seul homme à les tribunes du groupe amas stadium qu'il est important ce but quand septième minute de jeu attention attention parce qu'on l'a vu à clermont ils avaient mené au stade gabriel mon pied et les clermontois s'était imposé brelem bolo ben séguir qui revient dans l'axe sur brelem bolo le suisse qui fait parler sa puissance ben séguir dans l'axe pour minamino qui se retourne qui frappe et très très bien défendu là de la part des lyonnais ou l'attention se tacle pas derrière l'arbitre ne dit rien et la touche restera monégasque minamino qui centre ses contrées mais il y avait une main il arbitre l'a vu et ça va donner un coup franc intéressant pour la s monaco dans les arrêts de jeu de cette première période ça sera sûrement la dernière occasion pour la s monaco d'essayer de d'égaliser et c'est le russe alexander golovin qui va le frapper la sortie de antoni lopez magnifique et qui va dégager loin et l'arbitre qui siffle la pause sur ce score de un but à zéro pour l'ol grâce à son brésilien tiago mendès qui permet pour l'instant aux lyonnais et bien de revenir à égalité du stade rené à la sixième place avec 59 points si le score reste inchangé on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette seconde période pour cette 36e journée de ligue 1 entre l'olympique lyonnais et la s monaco et l'olympique lyonnais qui mène un but à zéro sur sa pelouse ben séguir ben séguir qui revient derrière sombre l'ambolo qui va rejouir sur golovin qui se retourne qui frappe ça revient dans les pieds de ben séguir qui frappe et l'arrêt exceptionnel d'antoni lopez pour écarter le danger grosse occasion là pour les hommes de philippe clément d'égaliser attention attention là parce que là ils mettent un gros pressing là les monégasques depuis le début de cette seconde période et le contre favorable pour golovin golovin qui va décaler venderson le centre venderson directement sur diomandé qui va dégager tiago mendès corentin tolissot tagliafico l'argentin qui va essayer de temporiser maintenant dans l'axe pour cacré il va retrouver alexandre la casette qui va décaler corentin tolissot il va jouer en profondeur pour l'argentin qui est trop court là pour récupérer ce ballon matzima l'ancien l'orienté qui va rejouer sur disassi matazzo golovin brelem bolo il va jouer côté gauche sur caillot henrique et qui va fixer que mandy qui va s'appuyer sur ben séguir qui peut servir brelem bolo qui égalise sous un silence de cathédrale brelem bolo et qui vient inscrire son 13e but de la saison brelem bolo on revoit superbe bien servi par iliès ben séguir et brelem bolo qui déplanche une frappe puissante pour tromper le portier portugais antoni lopez est égalisé à un but partout dans cette seconde période tout est à refaire là pour l'olympique lyonnais tiego mendes qu'a créé donc traversal tolissot qui se bat mais pourra pas récupérer ce ballon mais derrière il fait un bon pressing corentin tolissot alexandre la casette a pu le récupéré ce ballon alexandre la casette qui va rejouer sur corentin tolissot qui frappe mais mollement très très mal joué de la part de corentin tolissot là le champion du monde 2018 qui n'a pas très été très bien inspiré là sur cette occasion matazzo matazzo directement sur lui qui bat rien de chercher busso donc à mme dit la région profondeur par alexandre la cannelle un peu trop long ce ballon ce sera sans problème pour 10 à 6 et on est rentré à pratiquement dans le dernier quart d'heure de cette rencontre et pour l'instant toujours un but partout un score qui n'arrange pas du tout la légone parce que là avec ce résultat et bien ça serait pratiquement quasiment la perte de l'europe la cette saison et pour monaco ça serait un bon résultat en vue de garder cette quatrième place minamino les japonais directement sur l'équipe à cher qui tolissot alexandre la casette cher qui cher qui qui va essayer couloir gauche sur magnifique cher qui qui peut servir alexandre la casette qui revient au trait mais il ya personne mais ce ballon est toujours pour l'olympique lyonnais avec alexandre la casette cher qui la frappe de rayon cher qui et la main ferme la claquette d'alexander de belles pour mettre ce ballon au dessus de sa cage grosse occasion et brane boulot va laisser sa place à oussan ben yedder et sain ben yedder la hauteur de 17 buts c'est le meilleur buteur de la s monaco cette saison en lien avec sandra casette corentin tolissot dans la surface de réparation corentin tolissot qui arrive à garder le ballon pour russien d'avoir qui vient de entrer qui frappé la main ferme de nobel on est rentré dans les cinq dernières minutes de cette rencontre et les monégasques qui sont à l'attaque avec le japonais mina minot l'ancien joueur des restes de liverpool qui va perdre ce ballon tiago mendes jeffinho qui vient de rentrer aussi le brésilien pour donner peut-être un peu de vivacité dans cette attaque dégone mais il donne un mauvais ballon la gétignot s'est récupéré assez facilement par la s monaco golovin minamino en jeu les arrêts de jeu il n'y aura qu'une minute de traditionnel et c'est terminé sur ce score nul de abus partout entre l'olympique lyonnais et la s monaco et à s'en définit un désespoir des lyonnais il me semble à moins que le stade rennais perdent ce week-end mais ça semble compliqué là maintenant pour les hommes de laurent blanc d'aller chercher l'europe cette saison une saison à oublier un du côté des rhodaniens et du côté de la s monaco bien c'est un bon point prix à l'extérieur et ils vont pouvoir garder six points d'avance sur le losc 5e et garder sa quatrième place merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt